est ce que je peux te faire réagir à ce que m'a dit sabrina parce que forcément tu te doutes que pour pouvoir préparer une interview j'essaie quand j'ai les contacts j'essaie de contacter les personnes pour avoir les versions de chacun c'est tout à fait normal c'est comme ça que moi je travaille mes itv donc pourquoi sabrina m'explique qu'elle était très étonné du fait que tu voulais te mettre à tout prix en couple selon elle et elle me dit qu'elle pense avoir été elle manipulé dans le sens où toi tu étais oppressant pour te mettre en couple comme si tu comme si tu avais compris qu'il fallait se mettre vite en couple pour exister mais que hors caméra tu ne t'étais un petit peu inexistant déjà hors caméra inexistant faut te dire qu'elle est tout ensemble de deux j'étais moi le premier à dire écoute on prend notre temps on vit notre vibe on fait notre truc d'accord je pense que tu m'as vu dans une autre télé je me suis pas mis en couple et dès le premier regard j'ai fait waouh j'ai kiffé sur elle après tu sais on peut dire ce qu'on veut tu m'en fous un peu tu vois c'est des trucs de gamins ça moi je t'explique des réels faits et je t'explique aussi ce qui s'est passé dans la maison et comment les gens ont vu cette situation tu sais Raphaël au tout début il pensait que j'étais un manipulateur il pensait justement tout ça tu vois et Raphaël il parlait avec sabrina il lui c'est écoute rien il te manipule et tout et après il a réalisé en fait dû à ce que j'ai dit ce qui s'est passé en oeuf et tout et tout le monde m'a cru parce que c'est tellement logique et je te jure que je mens pas vraiment je te promets sur les yeux de mes futurs enfants que je mens pas tout ce qui s'est passé en fait bah ça montre que c'est quel moment tu vois et Raphaël il a dit ouais tu manipules machin et tout quand quand en fait la première semaine quoi et arrête tout le monde a réalisé en fait que bah en fait c'est elle qui a manipulé quand ils avaient les revenus elle a pris tout le monde pour un con et là enfin je pense que beaucoup de gens dans la maison se sont dit bon bah enfin je veux dire très clairement les deux ils ont toujours été ensemble et il y a un autre truc c'est que sur des sites je sais pas des sites gossip ou des conneries l'embrouille qu'il y a eu entre Zaven et moi quand il a pété un câble et tout dans le van et ben tous les mots enfin toute la conversation de a à z la situation elle a été reprise dans un article et pour moi c'est décidé d'un ami à sabrina tu vois qui fait des articles je pense que tu vois qui ont pas et je me dis waouh putain dès qu'on est en off il y a des articles qui sortent en plus c'est des gopro c'est même pas des journalistes qui peuvent balancer ou quoi tu vois c'était des gopro et toute la discussion a été balancée et je me dis waouh ils sont vraiment en train de chercher les histoires à le buzz tu vois et je me dis putain mais c'est dingue quoi ce qui se passe tu vois c'est dingue et en fait tu dis vois en fait ils sont en contrôle total les deux ils ont pris toutes les histoires et c'est eux qui échouent faire du buzz c'est eux que dès qu'il y avait du off il y avait un article qui sortait sur eux sur personne d'autre enfin tu vois plein de trucs bizarres comme ça je te jure je suis pas un mauvais mec tu sais moi je vais à Los Angeles je fais mes études j'ai mon petit chien j'ai mes trucs mes petites soirées mes potes et je me prends pas la tête tu sais moi si je voulais faire du buzz absolument j'aurais refait une télé hein les cours c'était ma priorité donc voilà tu sais j'aurais pu faire la vie à découvrir ici sûrement j'aurais pu faire d'autres trucs mais je l'ai pas fait parce que ma priorité c'était pas forcément le buzz 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 c'était juste bah de faire mes cours et puis quand je peux faire de la télé j'en fais tu vois ce que je veux dire donc si j'étais vraiment un mec à buzz qui se met en couple juste pour faire des articles à la con bah j'aurais fait d'autres télés tout simplement comment tu te sens au moment où on parle à froid comme t'as dit parce que là tu n'es plus à chaud bah je me sens très bien tu sais en fait j'en veux même pas à Sabrina j'en veux même pas à Zaven tu sais et en fait j'en veux même pas à Zaven tu sais et en fait j'en veux avec les gens ils comprennent ma situation en fait tu sais moi enfin je veux dire j'ai pas souffert un an parce que j'étais en couple 10 ans avec Sabrina tu vois mais j'ai souffert quand même tu vois que ça a été un laps de temps court ou long j'en ai souffert tu vois ce que je veux dire tu te rends compte quand même le choc émotionnel que j'ai eu quand tu dors 17 à 18h par jour pendant 2-3 jours la production me disait mais qu'est-ce que tu fous Brian il se passe quoi ça va je disais ouais mais je suis dans le mal les gars je comprends pas je suis pas bien tu vois et c'est pour ça après il y a des candidats qui disaient ouais Brian il est inexistant Brian si mais non je disais je suis pas inexistant j'ai le coeur brisé je suis pas bien pauvre moi allo je suis pas bien excuse moi c'est pas ce que tu me racontes qui me fait rire c'était le et j'ai eu le coeur brisé tu l'as dit avec tellement d'intensité je sais pas pourquoi je t'ai visualisé dans la prochaine saison de la villa des coeurs brisés mais non mais parce que ça m'a vraiment touché tu vois je te dis franchement